Salut à toutes et à tous, merci de toujours préférer ODD TV. On reçoit pour vous dans cet entretien un homme très connu. Il a été le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 2007 à 2013. Ministre de l'Environnement et du Développement Urbain du Bénin de 1999 à 2005. Bonjour M. Yacadja. Bonjour Madame. Merci d'honorer ODD TV. C'est mon plaisir. Alors, une question de curiosité, si vous me le permettez. Combien de COP avez-vous déjà pris part ? J'ai pris part à plusieurs COP de plusieurs processus. Mais si vous voulez dire la COP sur les changements climatiques, ma première COP remonte à 1999. Et j'ai fait toutes les COP sauf celle de Glasgow l'année dernière et celle de Lima. Donc ça me fait à peu près une vingtaine de COP. Avec toutes ces expériences, quand on prend les questions liées au changement climatique, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé dans ces questions climatiques ? Je dois dire que l'accord de Paris a été comme un point culminant dans le processus des négociations. Parce que ça a permis de s'accorder sur un objectif mesurable, éteigné par les données et les évaluations scientifiques, à savoir qu'il nous faut tout faire pour ne pas dépasser 2 degrés. En fait, l'objectif c'est 1,5 degré. Bien. Depuis lors, il y a eu d'autres COP qui se sont toutes appelées des COP de mise en œuvre. Mais en fait, de mise en œuvre, ça reste encore des COP de suivi de l'accord de Paris pour pouvoir finaliser certains éléments de mise en œuvre. Ce que moi j'espère vraiment trouver à cette COP, c'est une COP où il y a un mécanisme vraiment de responsabilité dans la mise en œuvre et de réédition de comptes. Un vrai mécanisme qui prend en compte tous les acteurs. Parce qu'en fait, les négociateurs sont ceux qui font les COP. Mais ce n'est pas eux qui mettent en œuvre l'action climatique. L'action climatique est mise en œuvre, pas seulement par les gouvernements, par les acteurs de la société civile, par les entreprises, par les communautés. Il faut pouvoir capter toutes ces actions-là et les mesurer. Donc les engagements doivent être enregistrés et les progrès mesurés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la COP, la première COP à laquelle moi j'ai participé, il y avait quelques milliers d'hommes, maintenant aujourd'hui on est à plus de 45 000. Et donc l'essentiel de la COP se passe en dehors des négociations, là où les participants démontrent ce qui est possible. Comment on peut précisément s'adapter ? Comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Ce qui manque, c'est l'argent pour faire. Justement, c'est l'argent qui manque et certains pensent que la COP, c'est juste du business. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette affirmation ? Si la COP, c'est le business de l'action climatique, c'est excellent, c'est parfait. Si c'est le business qui met ensemble tous ceux qui ont intérêt, ont envie de faire en sorte que nous n'allions pas dans le mur, qu'on ne se jette pas dans le précipice, vous voyez, il y a certains qui encore ne croient pas au changement climatique. Et pourtant, l'évidence est là. Regardez le Nigeria, comment les inondations ont tué, je crois, plus de 600 personnes. Regardez le Pakistan où la moitié du pays a été sous les eaux. Regardez la suéceresse dans la corne de l'Afrique. Regardez les feux de forêt en Californie ou en Australie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour comprendre que nous allons dans le mur ? La menace climatique est une menace systémique. Il faut une réponse systémique. Ça veut dire quoi ? Ce qui menace le système existentiel de l'humanité, il faut que l'humanité s'accorde pour que dans tous les niveaux de l'activité humaine, on puisse à la fois s'adapter à ce qui est déjà inévitable, mais aussi réduire de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Et justement, nous avons vu que vous avez contribué, sinon joué un rôle très important dans la restauration des terres. Quelle est votre lutte actuellement à cette COP27 ? Vous savez, quand j'ai rejoint en 2007 la Convention comme le premier responsable de son processus sur la lutte contre la désertification, il y avait le discours, il y avait la reconnaissance que le processus était surtout grave et en Afrique. Mais ce qu'il fallait, c'est prendre des engagements précis pour pouvoir à la fois éviter de dégrader les terres saines, réduire les processus de dégradation sur les terres qui sont emblavées et restaurer celles qui sont déjà dégradées, plutôt que d'aller, comment vais-je dire, détruire ou démoler de nouvelles forêts pour emblaver des terres additionnelles. Ici, restaurer les terres dégradées, c'est presque un tiers de l'action climatique si on tient compte des actions basées sur la nature. Alors, qu'attendons-nous ? Moi, j'attends ici à cette COP que ces éléments-là soient davantage pris en compte dans les CDN, dans les contributions déterminées au niveau national. C'est déjà dedans, je veux dire, que cela soit davantage pris en compte dans la mise en œuvre et que le cadre de réédition de comptes prenne cela en compte. Avant de conclure cet entretien, M. Yankaja, vous êtes le fondateur et le président de l'initiative Governance and Policies for Sustainable Development. Parlez-nous de ce think-tank. Quelle est sa mission ? C'est un think-tank, c'est un groupe de réflexion et d'action dont l'objectif est de regarder dans chaque pays, en particulier au niveau national et au niveau local, les éléments qui empêchent que les engagements déjà pris pour précisément atteindre les ODD, que ces engagements-là soient réalisés. Qu'est-ce qui les empêche ? En général, ça se passe au niveau de la gouvernance. Attention, la gouvernance, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas que le gouvernement. La gouvernance s'entend, les transactions de pouvoir entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile. Comment on fait pour que ces transactions de pouvoir fonctionnent mieux pour que ce qui est possible pour le bien commun puisse être réalisé ? Alors notre rôle, c'est de regarder, pour ça ne va pas, quels sont les gros d'étranglement et à partir de là, parler à ceux qui doivent décider. En réalité, tout investissement pour faire de l'adaptation au changement climatique génère des bénéfices induits sur des biens publics, comme la protection contre les inondations ou comme l'utilisation, par exemple, de ressources renouvelables qui permettent de faire une agriculture plus vertueuse en termes de production. Bon, tous ces éléments-là, quand un secteur privé le fait et qu'il génère des bénéfices induits qui portent sur des biens publics, il faudrait le rémunérer pour cela. Parce que le rôle du privé n'est pas forcément de générer des biens publics. Mais quand il le fait et qu'on le rémunère pour ça, en réalité, ça baisse le coût de l'adaptation, ça peut dérisquer son investissement, ça l'amène à en faire davantage. Merci beaucoup, M. Nyangadja. Merci une fois encore d'avoir honoré ODD TV. C'est mon plaisir et bon vent à vous. Merci beaucoup. Chers internautes et téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien avec M. Nyangadja. Prenons donc l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour un monde meilleur.